Salut, 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 salut à tous. Comment ça va ? Comment ça va ? Petite vidéo matinale. Alors, ici, j'ai décidé en fait de commencer par filmer ce que j'allais manger ce matin. Qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner le matin ? Déjà, est-ce que vous prenez un petit déjeuner ? Eh bien là, moi, j'ai eu différents styles de petit déjeuner. Et en fait, en ce moment, j'ai trouvé quelque chose qui, pour moi, fonctionne très très bien. C'est de manger un fruit doux, doux, c'est-à-dire qui n'est pas très acide, par exemple, et pas trop trop sucré. La pomme est un bon exemple. C'est un fruit qui se digère très bien, très rapidement. Et le matin, c'est plutôt agréable. Parfois, je mange juste une pomme. Parfois, je ne mange rien du tout. En fait, je dirais que je mange en fonction de mes envies. Ensuite, je mange également, parfois, des graines de courge. Des graines de courge. J'aime bien le goût des graines de courge. Et aussi, j'aime aussi manger, parfois, un oeuf. Un oeuf. Et cet oeuf, je le cuit. Du verbe cuire. Je cuit l'oeuf à la coque. C'est-à-dire que je mets l'oeuf dans une casserole d'eau. Une casserole d'eau, comme ça. Et l'eau va être bouillante. Bouillante. Très très chaude. Au-dessus de 100 degrés. D'accord ? Quoi que ce n'est pas, je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir une eau qui soit plus froide. Vers 80, 90 degrés. Ça va marcher aussi. Et donc, je mets l'oeuf là-dedans. Et puis, on attend deux minutes. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir juste la partie, le blanc de l'oeuf à l'intérieur. Qui va commencer à se cuire. À se solidifier. D'accord ? Et puis, le jaune, lui, va rester liquide. Liquide, liquide. Et bien en termes de goût. Tout d'abord, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant en termes de goût. Et puis aussi, j'ai lu, j'ai lu que le jaune, comme ça, était meilleur. C'est-à-dire qu'il apporte, qu'il est meilleur pour la santé. Il apporte de meilleurs résultats. Plus, notamment plus, de nutriments. De nutriments. Les nutriments, c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur des produits. Et puis, qui vont être assimilés par le corps. Donc voilà, c'était la petite présentation de mon petit déjeuner. J'aime bien manger, ouais. On va dire lentement le matin. Pour réveiller tranquillement. Son ventre. Son estomac. Y aller étape par étape. Voilà, voilà. Et vous, alors, qu'est-ce que vous mangez le matin ? Est-ce que vous êtes plutôt sur un style sucré, sur un style salé, sur un style diététique ? Bref, si vous avez envie de partager des conseils, ou tout simplement ce que vous vous faites, ce que vous vous faites le matin, et comment vous vous sentez avec cette habitude, ben, ça sera super, super cool, quoi. Et ouais, je parlais de ressenti. Et bien, ce serait vraiment super si vous partagiez votre ressenti. Je crois que c'est un ressenti. C'est donc tout ce que l'on ressent, et qui nous fait dire si, ben, tout simplement, si on se sent bien, si on est à l'aise, si on, comment on se sent, si on se sent léger, si on se sent lourd, bref. Je crois que c'est un très, très bon indicateur de, quand on veut savoir si ce qu'on mange est bien, et bien c'est un bon indicateur que celui de se demander, « Ah tiens, comment est-ce que je me sens ? Comment est-ce que je ressens mon corps, mon esprit, mon humeur, après avoir fait tel ou tel repas, après avoir mangé telle ou telle chose ? » Voilà, 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 donc je vous invite chaleureusement à le partager. Et puis, tant qu'on y est, tant que la fenêtre est ouverte, ben, on va en profiter pour regarder dehors, regarder dehors, tout à l'heure on entendait un oiseau, je le vois pas, là, je pense qu'il, je pense qu'il est parti, ok, ok, et donc, ben voilà, ce matin, c'est, il pleut, il pleut, il pleut sur les doigts, et, ben, je suis assez content parce que, parce que ça fait longtemps, longtemps qu'il n'a pas plu, on est encore au début de l'année, et il y a eu très très peu de pluie, mais c'était presque inquiétant, inquiétant, du verbe inquiéter, c'est-à-dire que, c'est, c'est le printemps, c'est une saison où les arbres reverdissent, reverdissent, c'est-à-dire qu'ils deviennent verts, les feuilles poussent, et ils ont besoin de beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, et cette eau, ils vont aller la chercher dans le sol, dans le sol, simplement, ça va aussi, eh bien, appauvrir le sol en eau, ça va le faire sécher, d'accord, et il y a aussi, bien d'autres éléments qui ont besoin d'eau, bien sûr, d'autres éléments de la flore, de la flore, d'autres végétaux, la flore, vous savez, on parle beaucoup de la faune, et de la flore, la faune, c'est tout ce qui va être les êtres vivants, les animaux, donc, les insectes, les mammifères, tout ça, tout ça, les oiseaux, les êtres vivants, oups, oups, et puis, il va y avoir aussi la flore, donc la flore, ce sont les arbres, ce sont les autres végétaux, les petites plantes qui poussent au pied des arbres, les mousses, les mousses, les lières, les, les fleurs, et puis, tout un tas d'autres petites plantes, d'autres petites, d'autres petites herbes vertes qui vont pousser au pied des arbres, comme ça, et qui, ou même, ou même dans la nature, en général, et qui vont avoir besoin d'eau, besoin d'eau, et là, c'est un peu inquiétant, parce que, en fait, bien sûr, avec le printemps et la fin de l'hiver, les sols étaient encore un petit peu humides, simplement, ce qui commençait à se passer, ce qui commençait à se passer, et bien, c'est que ces végétaux séchaient, ils séchaient, c'est-à-dire qu'ils commençaient à, à la fois, leur croissance s'était arrêtée, leur croissance s'était arrêtée, et puis, il commençait à sécher, il manquait tellement d'eau qu'ils séchaient, séchaient, qu'ils commençaient à jaunir, jaunir, devenir jaune, et donc là, c'est une excellente nouvelle, qu'ils pleuvent, qu'ils pleuvent, on va se faire, pour l'occasion, une petite conjugaison du verbe pleuvoir, pleuvoir, qui est un verbe du troisième groupe, troisième groupe, et ce qui est rigolo, c'est que, quand on commence à conjuguer le verbe pleuvoir, eh bien, on se rend compte que, la la première personne, et la deuxième personne, du singulier, puis, d'ailleurs, celle du du pluriel, même la première, deuxième, et troisième personne, du pluriel, eh bien, ne sont pas des usages naturels, naturels, c'est-à-dire que, si je dis, je pleu, je pleu, ça va être très, très particulier, très inhabituel, donc, ça sera plutôt pour, utiliser, de sorte, utiliser, pour être, pour créer, une expression, par exemple, si je dis, je pleu, je pleu, ben, ça va pas, l'image va pas être, je pleu, de la pluie, quoi, ça sera plutôt, je vais plutôt dire, utiliser, un complément, avec ce verbe, et par exemple, je vais dire, je pleu des mots, je pleu des mots, depuis le début de cette vidéo, qui dure maintenant, presque 15 minutes, je pleu des mots, je pleu des mots, ou alors, à la deuxième personne, on peut dire, comment, comment veux-tu, que je parle, puisque, depuis, 15 minutes, c'est toi, qui pleu, des mots, tu pleu des mots, depuis 15 minutes, je ne peux pas parler, et à la troisième personne, et bien là, là, on va, on va voir le sens commun, du verbe, et on va dire, il pleut, il pleut, il pleut, comme là, par exemple, la pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe sur les doigts, il pleut, il pleut, il mouille, c'est la fête, la grenouille, c'est une petite, une petite, une petite comptine, 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 c'est comme une petite chanson, plutôt que, une petite chanson, qu'elle va plutôt chanter, quand on est enfant, il pleut, il bruit, c'est la fête, la grenouille, la grenouille, et puis, bien sûr, pas pour les autres, personnes du pluriel, c'est pareil, ça sera plutôt utilisé, pour des expressions, des expressions, des expressions, nous pleuvons, nous pleuvons, des mots, depuis, 15 minutes, nous pleuvons, des mots, vous pleuvez, des mots, franchement, ça sonne, comme ça, vous pleuvez, des mots, nous pleuvons, des mots, ça sonne très très, bizarre, très bizarre, mais je pense, qu'il est tout à fait, de trouver une expression, avec, avec laquelle, ça va super bien marcher, nous pleuvons, vous pleuvez, des nouveaux dossiers, tous les, tous les mois, tous les jours, je n'arrive pas, à suivre, vous pleuvez, des nouveaux dossiers, ouais, pourquoi pas, ça peut marcher, ils pleuvent, de nouveaux dossiers, tous les mois, pour la troisième personne, du pluriel, ils pleuvent, de nouveaux dossiers, tous les jours, bah ouais, ça, ça peut marcher, ça peut marcher, comme une, comme une expression, voilà, 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 vous avez vu, au-dessus des toits, au loin, on voit quelque chose, qui est plus, plus haut, que le reste, plus haut, que le reste, bah en fait, c'est, c'est une, c'est le toit d'une, d'une église, c'est un clocher, c'est un clocher, je vais prendre, un stylo, pour, pour montrer, de quoi, de quoi je parle, en fait, ici, là, là, c'est un clocher, le clocher, d'une église, et est-ce que vous avez vu aussi, l'oiseau, il y a un oiseau, qui est posé, en haut, à gauche, de l'écran, un oiseau, et, posé, alors, c'est pas celui-ci, qu'on entendait, ce qu'on entendait, tout à l'heure, c'était un plus petit oiseau, celui-là, il est plus gros, c'est une, touroterelle, touroterelle, c'est un oiseau, qui fait partie, de la famille, des pigeons, les pigeons, ou alors, peut-être que c'est simplement, les oiseaux, les pigeons, qui font partie, de la famille, des tourterelles, tourterelles, est-ce que vous avez, déjà entendu, le chant, d'une tourterelle, c'est un chant, très doux, et on dit que la tourterelle, elle, roucoule, roucoule, voilà, voilà, donc là, elle est tranquille, elle est posée sur, sur une antenne, l'antenne de, de la maison, et l'antenne est, elle-même, fixée sur le, la cheminée, de la maison. Voilà, c'était la, la petite vidéo du matin, il est 8h, tout va bien, c'était cool, de vous dire, bonjour, et, voilà, si vous aussi, vous regardez cette vidéo le matin, je vous souhaite, une excellente journée, si c'est plus tard, bah écoutez, bien, bien à vous, passez de, de bons moments, et puis, je vous dis, je vous dis à bientôt, salut, 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 salut. Sous-titrage Société Radio-Canada